Musique Voici à quoi ressemble désormais la direction provinciale de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP Nord Kivu. A revêtue de sa nouvelle robe, la bâtisse a été officiellement inaugurée par madame le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social. Prêt dans la parole, les gouverneurs militaires, le lieutenant général lundi Makongba Constant a remercié l'Agence française de développement AFD qui a financé la grande partie de ses travaux. Le superbe bâtiment que nous inaudirons à ce jour est le fruit de tant d'années de travail, de ténacité. La vôtre est bien entendu celle de la République française à travers sa représentation diplomatique en République démocratique du Congo, mais aussi celle de la direction générale de l'INPP dont je reconnais l'énergie. L'occasion pour l'ambassadeur de la France en RDC d'évoquer l'importance que son pays accorde à la formation professionnelle. Les métiers qui seront enseignés dans ce centre sont les métiers qui nourrissent la croissance économique et qui nourriront la croissance économique de cette région. Pour lier l'utile à l'agréable, guidé par le directeur provincial de l'INPP, Josué Massoudi Barouani, la ministre Claudine Doucy a visité toutes les structures de l'INPP et précise qu'avec ces nouveaux bâtiments, l'INPP renforce ses capacités pour faciliter aux jeunes l'apprentissage de métiers qui feront d'eux utiles à la société. C'est-à-dire en passant par l'INPP, nos jeunes apprennent des métiers et ensemble ils peuvent se coaliser pour créer des entreprises et s'auto-employer si cela est possible et s'ils sont accompagnés. Je pense que dans une province comme celle-ci, où nos jeunes sont beaucoup plus sollicités par les armes et les groupes armés, s'ils ont une occupation, s'ils peuvent apprendre un métier et s'ils peuvent être stabilisés dans un métier, et c'est ce que nous appelons la réinsertion, il est possible d'avoir une paix durable ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Goma. Grâce à ces nouveaux bâtiments inaugurés ce lundi 29 novembre 2021, l'INPP ajoute d'autres options, des formations dont l'agroalimentaire et l'espace qui servira des comptes techniques pour véhicules et autres en géroulant. C'est avec un grand honneur que je participe aujourd'hui à l'inauguration de ce nouveau bâtiment du centre de formation professionnelle, de l'insertion socio-économique de l'Institut national de préparation professionnelle du Nord-Kivu, l'INPP en sigle, à laquelle je tiens à féliciter l'entreprise de construction pour le respect du délai des travaux et la réussite de son sallange. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour avoir fait de ce projet une réalité. Permettez-moi également de remercier personnellement le gouvernement central par l'entremise de la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale qui, malgré ses multiples occupations, a souhaité répondre à ce grand rendez-vous. En cet effet, le superbe bâtiment que nous inaugurons à ce jour, le fruit de tant d'années de travail, de ténacité, la vôtre bien entendu, celle de la République française, à travers sa représentation diplomatique en République démocratique du Congo, mais aussi celle de la direction générale de l'INPP, dont je reconnais l'énergie, et avec le soutien de l'Agence française de développement, à laquelle je témoigne ma profonde gratitude. Distingués invités, madames et messieurs, Ce centre de formation professionnel en province du Nord-Kivu répond précisément à la philosophie qui a présidé à l'élaboration de tous les dispositifs gouvernementaux en faveur de l'apprentissage. Grâce à ceci, pour les milliers de jeunes qui ont les plus grandes difficultés pour se former et s'insérer professionnellement, qui sont actuellement nombrés dans les groupes armés, sortis du système scolaire sans aucun diplôme, la notion d'égalité et de chance pourra devenir à nouveau une réalité, car l'apprentissage constitue aujourd'hui une nouvelle voie de formation à l'égal des filières classiques. Il a pour but de donner à un jeune une formation générale, théorique et pratique, sanctionnée par un diplôme professionnel ou technologique, secondaire ou supérieur. Cette formation professionnelle constitue pour les employeurs un moyen d'anticiper leur recrutement et d'apprécier sur le terrain de futurs collaborateurs formés aux métaux de l'entreprise et dotés d'un solide bagage à la fois théorique et pratique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me paraît important de dire deux mots sur les contextes et les objectifs de l'état de siège. C'est principalement la recherche de l'instauration de la paix d'une part et d'autre part le développement économique de la province du Nord-Kivu. C'est pourquoi nous devons protéger l'INPP et le valoriser, car il offre aux jeunes deux œuvrés de solides formations, des vrais métiers et de véritables carrières. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de voir votre engagement et votre dynamisme pour la défendre ici à Gaumont et ce fleuron national. C'est sur ces mots que je termine mon allocution en souhaitant aux apprentis de ce centre de formation une réussite et un avenir à la hauteur de cet ambitieux projet. Encore une fois, soyez les bienvenus à Gaumont, notre ville touristique et le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Je vous remercie. L'inauguration ce jour du complexe Isra-Moderne de l'INPP est pour moi un motif de satisfaction. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à l'éternel Dieu qui a fait concourir toutes circonstances à la réalisation de ces projets. Pour nous autres croyants, n'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes 19, verset 21 « Les projets sont formés par le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. » Qu'il me soit également permis de m'acquitter d'un agréable devoir celui de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, pour sa vision centrée sur l'homme, plus particulièrement la formation professionnelle et l'employabilité de la jeunesse congolaise, inscrits parmi les priorités du plan d'action du gouvernement que dirige son Excellence Jean-Michel Samaboukonde. Je remercie la République de France à travers son ambassadeur ici présent pour d'énormes efforts consentis dans l'amélioration du processus de formation professionnelle en République démocratique du Congo. Mes remerciements s'adressent également à Madame la directrice de l'Agence française de développement pour son implication sérieuse dans toutes les démarches administratives et facilitations dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Excellences, Mesdames et Messieurs, le site moderne que va abriter la direction provinciale de l'INPP Nord-Kivu est un résultat des négociations entreprises entre l'INPP et l'Alliance française de développement alors que j'étais encore directrice générale adjointe de l'Institut national de préparation professionnelle. Cet établissement public que j'aime tant. C'est donc le fruit de la coopération exemplaire RDC, Congo, France à travers l'Agence française de développement en vertu du contrat de désendettement et de développement, CED2 en signe. L'objectif étant le renforcement des capacités professionnelles des publics actifs avec orientation renforcée vers l'accès à l'emploi des jeunes, de femmes et de publics vulnérables. Il s'agit là d'une réponse aux enjeux du développement économique durable au délit. Il s'y est de signaler que cette coopération entre l'AFD et l'INPP porte sur un accompagnement dans trois domaines. Je cite la modernisation de l'infrastructure, la modernisation pédagogique pour l'amélioration optimale des conditions de formation des formateurs et des apprenants stagiaires, la diversification des filières de formation et métiers porteurs d'emplois pertinents au profit des jeunes, de forces vives de la nation. En effet, plusieurs projets innovants basés sous le développement du secteur économique en tenant compte des spécificités naturelles de chaque province du pays ont été prises en compte et conçues. À titre illustratif, le projet de formation en agriculture intégrée par l'attraction animale au Nord Kivu, que nous avons dénommé FAITA. Le projet innovant en énergie renouvelable en vue de préserver l'écosystème et d'autres projets. Concernant les infrastructures, l'AFD, avec l'AFD, l'INPP a déjà réalisé le bâtiment ultra-moderne habitant la direction provinciale du sud qui vous abonne à vous et dans cette même direction provinciale, un complexe de quatre bâtiments devant abriter les formations à caractère technique des ateliers, des laboratoires spécialisés en transformation agricole, des énergies renouvelables, mécaniques générales et automobiles est en train d'être construit dans la commune de Baguera. Faut-il citer les bâtiments construits dans d'autres villes telles que Mbandaka, Matadi et j'en passe. Tout ceci démontre l'engagement du gouvernement français aux côtés du gouvernement congolais pour faire de l'INPP un poule de compétences pour la promotion, la protection et la création des emplois. Qu'il me soit permis ici de saluer par des applaudissements ces œuvres indélébiles. Mesdames et messieurs, votre présence ici témoigne l'importance que vous accordez au développement du capital humain. Facteur indispensable des tout-essorts économiques qui rentrent dans la mission première de l'INPP celle de mettre à la disposition des entreprises une main d'œuvre qualifiée dont les compétences répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'à travers cette œuvre les jeunes gomatraciens en particulier la population de cette province en général n'auront plus de limites pour accéder au monde professionnel et ce grâce à la formation professionnelle de qualité. Ils pourront ainsi contribuer au processus de reconstruction et de développement de notre grand pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne puis clore mon mot en ces jours sans féliciter le dynamisme et l'engagement légendaire des agents et cadres de l'INPP en leur demandant de maintenir et d'utiliser cet ouvrage en bon père pour ne pas dire mère de famille. Sous-titrage de l'invitation de l'invitation de l'invitation Merci. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la République de France. Excellences, Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales. Excellences, Monsieur le Gouverneur Militaire du Nord Kivu. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Honorable, tout en rendant gloire à Dieu à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du Centre de formation de l'INPB Goma, nous adressons nos remerciements. Le plus vif au Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo, à qui nous ne cessons de renouveler notre soutien et notre engagement indéfectible. Nous remercions vous également, à l'endroit du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Michel Samalo Kondé, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, mise en œuvre par Son Excellence, Madame Claudine Ndoussi Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, qui nous accompagne par ses conseils et ses directives. Nous remercions d'une manière particulière le gouvernement français, représenté par son ambassadeur, M. Bruno Aubert, pour avoir conçu, avec le gouvernement congolais, les dispositifs de désendettement et développement CDD en cycle, à l'effet de financer les projets sociaux. Nos sentiments de gratitude s'adressent également à Madame Safia Ibrahim, directrice de l'Agence française de développement. Nous remercions le coordonnateur du CETER, M. Félicien Moulena, pour son accompagnement durant tous ses projets. Nous remercions également la maîtrise d'ouvrage, représentée par M. Desiré Nkoi, chef de mission et toute son équipe. Enfin, notre reconnaissance est adressée à toute l'équipe de l'INPP, qui s'est impliquée sérieusement, chacun à son niveau, dans la réalisation de ces projets. Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est un grand jour et un grand honneur pour moi de vous convier à cette cérémonie d'inauguration du Centre moderne de formation professionnelle et d'insertion socio-économique de l'INPP Nord-Kivu, dont les travaux de construction ont été réalisés grâce à la coopération de la République française et la République démocratique du Congo, à travers l'Agence française de développement. ici représentée par sa directrice et le ministère des Finances. Il s'agit de rappeler que l'INPP Nord-Kivu a évolué dans un contexte de précarité absolue en termes d'infrastructures et d'équipements. Locataires au quartier Biréré, dans une sorte de boutique avec cinq pièces où on pouvait voir des souris passer pendant l'animation des actions de formation. Un effort nous a permis d'aménager au quartier Volcan, dans la scène des camps Touneco, où les conditions de travail étaient moyennement améliorées. Quoique la configuration des infrastructures était plus adaptée à une maison d'habitation qu'à un centre de formation. Dès là, nous avons aménagé vers ce site où le projet de construction d'un centre ultramoderne nous a trouvés. Ce centre de formation abritera notamment les filières se rapportant au socle commun, à la mécanique automobile, à l'endroit alimentaire, ainsi qu'au bâtiment et génie civil. Ceci est le prolongement du projet de renforcement des capacités de l'INPP et de son offre de formation déployée depuis 2013. La rédynamisation des différents secteurs de la vie nationale que prend le chef de l'Etat est une réalité vivante à l'INPP. Parallèlement, à l'élocuration de ces bâtiments de Goma, nous avons l'honneur de vous annoncer que l'INPP est un chantier à travers l'ensemble du territoire national, où plusieurs chantiers foisonnent notamment à Boma, Kisangani, Bakira ou Sikiru, toujours dans le cadre du contrat CDD. et en Bandaka, dont les travaux déjà achevés, dont les travaux devaient achever, n'attendent que l'inauguration. Cette cérémonie intervient donc à un moment très important du parcours de l'INPP qui s'est raisonnement engagé dans la modernisation de ses installations et l'amélioration de la qualité de ses prestations. Grâce donc à cet immeuble et les équipements qui y seront installés, l'INPP augmentera les effectifs de ses stagiaires. C'est ici ou jamais, l'occasion pour la Direction Générale et le Conseil d'Administration de vous appeler tous à un usage de ses bijoux dans un climat de confiance. Je vous invite à travailler mieux et autrement à la maintenance de ces bâtiments et les équipements qui y seront installés pour les biens de tous. Que vive la République Démocratique du Congo !